ce qui peut allumer la caméra ce serait génial ceux qui peuvent on se trouve aujourd'hui je veux rappeler comme il a dit ce soir on fera une soirée ici au betrabad et on fera aussi sur le live le même lien pour ceux qui veulent qu'on allume des bougies comme chaque année tous ces rabbinimes qui font partie de notre chiot comme le film chône rafael hirch alors slovéchik et le paradis traque cette année tous etc etc alors il faut se brancher ce soir à partir de 20 heures ceux qui veulent envoyer un message pour acheter une bougie même s'ils ne seront pas là on allumera pour eux donc parashat behar ok donc je voudrais lire quelques psukhim donc le psukhidi on parle de shmita dans parashat behar on parle de yowel je vous invite à regarder les chioris des années précédentes sur shmita yowel je pense qu'il y en a en tout cas le psukhidi comme ça vous allez en Eretz Israël vous arrivez en Eretz Israël vous êtes à vous à l'Aretz vous êtes à vous à l'Aretz vous êtes à l'Aretz Shabbat le Hachem un an on ne mange pas la shmita et après il y a le yowel la 8ème année une fois tous les 50 ans c'est la grande question et si vous posez une question qu'est-ce qu'on va manger on n'a pas fait on n'a pas le chant il est shmita le chant il est shabbat nous on ne peut pas semer on ne peut pas prendre de la laxboa qu'est-ce qu'on va manger je vais donner une bracha incroyable sur la terre comme ça il y aura quoi manger la 7ème année la 8ème année et la 9ème année ok donc le kitzur le passeau qui dit comme ça donc nous on sait que pendant la 7ème année on n'a pas le droit de faire le chant donc on a une question qu'est-ce qu'on va manger ne sois pas triste je te ferai une bracha extraordinaire tu mangeras la 7ème, la 8ème, la 9ème pour 3 ans il y aura à manger ok ça c'est le passeau aujourd'hui le shiour il sera fondé sur une grande question il y en a une deuxième après que je vais dire la question de Ramban mais c'est une grande question qui est très 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 connue elle vient au nom de je pense qu'elle doit être beaucoup plus connue que ça mais en tout cas tout le monde la ramène au nom du frère de Rabbi Elimelech de Ligene dans le livre Noam Elimelech il ramène cette question au nom de son frère ok tous ceux qui ont parlé de cette paracha ils parlent de ce Noam Elimelech il est nifla parce qu'il a un très très beau pirouche très belle explication sur la Emunah avec les gens qui s'inquiètent pour la Parnassah ok donc on va ramener le pirouche du Noam Elimelech au nom de son frère et après on va voir que ça ne répond pas exactement à toutes les questions donc on va essayer d'avoir une autre lecture un peu voilà un peu plus pchad on va voir ce que c'est le pchad ok donc la question elle est demande de Noam Elimelech son frère Bzouché ok il dit mais c'est quoi le chitomo manorah qu'est-ce que c'est le chitomar manorah qu'est-ce que c'est que ce problème de la Torah est légitime un problème de Emunah le chitomar manorah le khanoshbaru te dit fais shmita c'est le khanoshbaru te dit fais shmita c'est qu'il ne va pas te laisser crever de faim et la Torah tout d'un coup elle va légitimer un sentiment de manque d'Emunah le chitomar manorah qui est-ce qui va dire une chose pareille quelqu'un qui a vu les sermacotes quelqu'un qui a vu le matan Torah quelqu'un qui a tout vu quelqu'un qui a vu l'Aman le slave le chitomar manorah j'ai envie de dire aucun juif avait la question jusqu'à la Torah nous la donne elle nous donne des idées comment ne pas croire en Dieu le chitomar manorah tu veux dire les mots du Rebno al-Amanimel c'est nifla en général la Torah elle rajoute une lettre deux lettres pour répondre à des centaines de questions dans l'agmara juste pour ne pas parler de la Torah elle ne pose jamais des questions elle rajoute une lettre un remèze pour que toutes les questions soient répondues la idée c'est la Torah la Torah elle dit une question elle donne tous les éléments dans les dans les dans les Hots pour qu'il n'y a pas de questions la Torah elle te donne la question on a pu très bien dire la réponse tout seul fais la Shemitah fais la Shemitah et je donnerai la Bracha après la classe le chitomar manorah chacun personne aura la question c'est un c'est un c'est un c'est un c'est très bizarre que la Torah elle te force à poser la question je veux dire on parle d'un peuple qui est ni saïnissime il n'y a pas un détail un millimètre dans leur vie qui n'est pas caché ou un aise même dans le désert Dieu n'a pas dit il n'y a pas dit pourtant là-bas il y avait il y avait un problème et ils se sont plaints même en désert Dieu il ne dit pas parce que même si tu as la question regarde là pour toi je ne vais pas te légitimer moi je te dis ça c'est la grande question au nom de son frère si j'aurais eu plus de temps j'aurais ramené une histoire de Rebzucha mais ce n'est pas le moment maintenant parce que l'histoire elle est longue comment Rebzucha c'est cette question-là et cette réponse que vous allez voir comment c'était dans sa vie elle-même c'est incroyable c'est un niveau exceptionnel le Pirouche Mechoudash de Rebzucha et ça c'est un Mechidouche Mechoudash dans la pensée juive et il prend ça du Pchat Atsmo c'est très bien et c'est vraiment dans le Pchat mais le problème c'est que ça ne répond pas à la question fondamentale je vais dire la réponse de Rebzucha et ensuite je vais poser une autre question c'est très très beau quand il a créé le monde le monde dans sa nature chacun a une part il pleut il y a le soleil il y a les êtres humains il y a les animaux les animaux ils morgent naturellement nous aussi nous on est comme les animaux chacun a son à son manger ça part mais Derecha Sheffa et la nature du Sheffa ça veut dire de la Sheffa Sheffa nous un bon mot en français Nyomin c'est quelqu'un l'abondance l'abondance c'est l'olève cyclal ça ne s'arrête jamais c'est normal c'est naturel la mouche elle mange la souris elle mange toi tu manges qu'est-ce qui arrête le Sheffa qu'est-ce qui bloque tu n'as pas de Parnassat tu sais c'est quoi c'est quand tu dis quand tu poses la question mince comment j'ai avoir ma Parnassat qu'est-ce qui se passe tu bloques complètement le tuyau Dieu il t'arrête la Parnassat écoutez bien c'est incroyable Tu réduis complètement la Parnassat quand tu t'inquiètes tu sais pourquoi les animaux ils mangent à leur faim parce qu'ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils croient en Dieu pourquoi les plantes elles mangent à leur faim parce qu'ils croient en Dieu à la pluie pourquoi nous on a un problème de Parnassat parce qu'on est inquiet on dit regardez le Pshat d'après le Nam Elimele donc comment quand tu dis tu prends une question qu'est-ce qui se passe Dieu il dit je dois faire un c'est-à-dire un ordre nouveau spécial forcé pour donner une si tu n'aurais pas dit je n'ai pas besoin d'ordonner c'est naturel il n'y a pas pour les animaux la bracha elle est dans le teva dans le teva il a fait le nez est-ce que chacun ça parle à ça tu sais pourquoi je dois faire une tivouille spéciale avec une bracha parce que tu n'as pas maintenant je dois faire spécialement une bracha pour donner par Nassar parce que tu n'y crois pas M'shem irachem quand tu as un problème de Mouna tu casses ta Parnassa toi-même c'est toi qui fermes les tuyaux tu es matriarche tu fatigues le bon Dieu il doit faire un tivouille il n'y a pas normalement tivité de Birkati c'est en Bria Taolam ça suffit pour 6000 ans ça c'est le plus rouge de Reb Noam je ne vais pas m'attarder parce que le temps il avance tellement vite mais vous comprenez ce qu'il dit c'est un match dans le pchat le problème c'est quoi c'est encore une fois la question fondamentalement la question reste pourquoi légitimer cette histoire je comprends que la Torah est venue me donner l'idée comment ça marche la Parnassa mais à partir du moment que la Torah elle dit donc tu légitimes ce problème et en plus tu me dis que ce n'est pas un problème Dieu te donnera une bracha quand même donc quelque part c'est comme une légitimation c'est Mousa pas besoin de dire on a le Messia Yatisharim pour ça pas besoin du passouk pour tout ce qui est pourquoi la Torah elle te dit tu rites au Marmanoral on marche un manque de Muna avec un cher Midoraita ça fait que Muna Midoraita voilà comment ça s'appelle ce passouk ok je vais vous poser une deuxième question et après il me reste moins d'un quart d'heure pour essayer de vous donner une nouvelle lecture la deuxième question elle est magnifique en vérité elle est tellement vraie c'est cette question de Rambad Rachid a l'air de la pousser cette question complètement je vous laisse regarder après dans les mots mais la question est très simple c'est très technique il ne faut pas être agriculteur pour savoir que comment ça marche ça marche que tu vas cultiver pendant la première année Ron après il y a Shavuot on commence à Raga Katsir et après il y a Soukot Raga Asif on rentre tout à la maison donc quand est-ce qu'on profite de la moisson de la première année la deuxième année la deuxième on travaille pour manger la troisième c'est-à-dire que chaque année elle nourrit la prochaine année la majorité de l'année qui arrive seulement Soukot on rentre la tvoie à la maison donc on mange l'année qui est après c'est clair ou pas ? c'est facile ok donc première année elle donne à manger la deuxième deuxième à troisième troisième à quatrième quatrième à cinquième donc la sixième elle donne à manger à qui ? à la septième donc demande Rambad on mange la sixième quand il y a Yovel peut-être mais Chana Chviït dit le Rambad c'est pas Souk Mesouras le Pasouk il a été je ne sais pas comment dire en français il est complètement stérilisé il y a un problème il faut lire autrement complètement le Rambad il est un pire rouge il force pourquoi je ne mange pas dans septième tu as un problème de manger Chana Chviït c'est pas vrai ton frigidaire il est plein toute la septième année pratiquement c'est une fausse question moi je veux comprendre voilà les deux questions comment légitimer un et comment ça se fait que tu as peur de ne pas manger la septième année quand la sixième année elle te donne à manger la septième c'est une évidence un agriculteur comme moi qui a fait ça toute sa vie il le sait c'est pour ça que je voudrais avoir une autre lecture sur ce passout complètement ma mâche une autre lecture il y a une mitzvah de dire le chitomar manorral une mitzvah alors on y va je vais essayer d'expliquer alors toujours comme d'habitude pour commencer parce qu'on parle d'une relation très spéciale entre l'homme et la terre maintenant la Shemitah ne doit pas labourer la terre pendant un an moi je voudrais faire une petite exposé avec une lecture assez différente de savoir quelle est la relation que l'homme il a avec la terre de toute l'histoire depuis Bereshit depuis le début parce que c'est ça qui est au fond au coeur du problème de la Shemitah alors il faut savoir on a parlé plusieurs fois de ça à chaque fois d'un détail mais je vais vraiment je vais aller plus loin aujourd'hui il va créer l'homme déjà l'homme il vient de la terre on parle de l'homme et de la terre l'homme vient de la terre et l'homme il n'est pas seulement qu'il vient de la terre il a le même nom que la terre Adam c'est Adama donc l'homme et la terre c'est un vous allez voir c'est pas simple ça va beaucoup plus loin dit le Maharal dans Tiferet Israël pas seulement que l'homme et la terre ils ont le même nom s'ils ont le même nom le nom c'est un Mahout le nom c'est le sang c'est-à-dire l'homme et la terre sont les mêmes exactement les mêmes vous allez voir c'est un Khidouche le Maharal ne le dit pas mais c'est un Khidouche incroyable ça bouleverse la fameuse pyramide pourquoi ? dit le Maharal quel rapport l'homme et la terre l'homme et la terre ils ont quelque chose qui est en commun Adam et Sassadeh on l'a vu dix fois c'est quoi ? c'est que les deux ils ont un potentiel qu'ils doivent concrétiser écoutez bien cette définition ça veut dire que comme la terre elle a un potentiel et la concrétisation de la terre c'est la Tzmaha des Perrot l'homme aussi l'homme aussi il a un potentiel qui grandit après comme ça il dit le Maharal c'est pour ça que Adam et Adama c'est la même chose vous allez voir jusqu'à où ça va cette histoire et maintenant quand vous réfléchissez un tout petit peu vous verrez que tous les mots qu'on utilise pour la terre on utilise pour l'être humain c'est très intéressant je vous rappelle l'ayara du Rav Shem Shandr qui dit par exemple que la Torah n'a pas trouvé bon à inventer un nom pour les enfants une mère une mère humaine des enfants comment ça s'appelle les enfants ? Zera Zera ça veut dire une graine dit le Rav Hirsch tu ne peux pas trouver un nom un peu humain on n'a pas besoin de s'appeler une graine comme une terre on n'est pas de l'agriculture non les enfants s'appellent Zera dit le Rav Hirsch il explique ça et dans tous les sens c'est comme ça Piriya Verivia Prou c'est Pri avoir des enfants c'est avoir des fruits Maharal il dit dans un autre endroit qu'un champ qui n'est pas labouré il s'appelle Sadeh Burra c'est-à-dire Bur comme une personne qui n'est pas tamine de Rav ça veut dire qu'il n'a rien dans la tête il s'appelle Burvera Maharet tout dans le champ et comme l'être humain c'est ma mage 1 maintenant écoutez bien une parenthèse très intéressante nous on vient de la terre on s'appelle Adama les animaux aussi ils viennent de la terre mais les animaux ne s'appellent pas Adama pourquoi ? parce que les animaux n'ont pas le potentiel de la terre les animaux dit le Maharal et l'agmaral dit ça aussi je n'ai plus de la phrase un animal dès qu'il va naître ce potentiel il est déjà accompli il n'y a pas de potentiel qui se développe chez l'animal d'ailleurs dit le Maharal comment il s'appelle la BMA à l'intérieur d'elle il y a ce qu'elle a ce qu'elle a c'est ce qu'elle a au début il y a à l'intérieur d'elle tout ce qu'elle va devenir il n'y a pas la BMA elle dit qu'un animal dès qu'il sort il marche déjà qu'est-ce qu'il a ? un an il a 10 ans ça ne change pas il n'y a pas d'évolution animale, intellectuelle ça va nulle part la terre elle a un potentiel ça pousse très longtemps comme l'être humain il pousse longtemps pourquoi je dis que c'est très troublant cette idée stable entre parenthèses c'est que moi je pensais toujours la pyramide le minéral je pense que le végétal il y a quelque chose de beaucoup plus fort que la BMA il y a quelque chose d'évolutif quelque chose de potentiel l'animal vous avez vu un animal un éléphant qui sort il marche tout de suite à la première seconde il n'y a rien à voir tout est là déjà il n'y a pas de ridouche quoi qu'il en soit je reviens au Maharal il reste 10 minutes Maharal dit qu'il dit que l'homme et la terre Adama c'est un c'est le même potentiel maintenant regardez comment c'est incroyable pas seulement que c'est la même chose comme Marat vous allez voir je vais aller avec ça mais quand on regarde c'est faire Béréchit et toutes les histoires de Béréchit effectivement le sort de l'être humain le sort de la terre c'est un sort la Torah elle commence il finit de créer la terre et il dit quelque chose la terre elle est prête le troisième jour il n'y a pas l'être humain pour la travailler c'est une catastrophe comme ça le Béréchit on dit la terre est orpheline quand l'être humain n'est pas dessus c'est comme ça qu'elle commence la Torah donc ça veut dire que la terre elle attend l'être humain parce qu'Adam et Adama c'est relié vous allez voir jusqu'où ça va après que l'homme est décédé après que l'homme va naître regardez ce qui se passe c'est incroyable incroyable quelle est la première chose qu'Akadosh Barrui fait on l'a vu il n'y a pas longtemps quelle est la première chose qu'il fait ça on le sait d'abord Akadosh Barrui il va créer une terre et qu'est-ce qu'il fait la première chose la première chose que Dieu il fait c'est quoi il prend l'homme il le met dans un terrain quelle est la première mitzvah de la Torah ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas souvent la première mitzvah de la Torah c'est quoi il y en a qui disent que c'est avoir des enfants c'est faux c'est une bracha c'est pas une mitzvah il y en a qui disent c'est quoi la première chose de ne pas manger le fruit faux première chose la première fois qui est marquée dans la Torah Dieu l'a ordonné païet tzav hachem eloquim hal adam les morts mikol etz agan achol toral mange 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 et mange voilà la première ordre j'ai essayé de faire cette mitzvah toute ma vie moi c'est un mitzvah incroyable après il dit il y a d'autres arbres non mange pas mais d'abord la rôte orale deux fois mange parce que l'homme le but de l'homme c'est quoi c'est de manger c'est de faire en sorte que la terre soit pas quoi soit pas bourre au contraire que les fruits viennent la connexion entre l'homme et la terre et d'ailleurs la première qu'est-ce qu'il y a quand il a mis là-bas les ovdats ou les chambres quand il a mis l'homme dans le gan aidé le gan pour manger l'essentiel c'est quand tu manges c'est quoi c'est un symptôme que la terre va bien maintenant je vais vous dire une théorie pour 7 minutes jusqu'où ça va cette histoire que l'homme et la terre sont ensemble moi je pensais toujours que l'homme s'appelle Adam comme Adama en vérité ce que je veux dire aujourd'hui c'est le contraire la terre s'appelle Adama comme l'homme ça veut dire quoi c'est pas l'homme qui est comme la terre c'est la terre qui est comme l'homme c'est-à-dire quand l'homme se porte bien la terre se porte bien je vais le prouver dans le pshat dans toute l'histoire de l'humanité bereshit et encore chaque fois que l'homme était dans un niveau spirituel bien la terre elle est aussi bien et elle donne à manger si l'homme n'est pas bourre la terre n'est pas bourre si l'homme sort son potentiel et fait Torah et mitzvot la terre elle donne ses fruits et on peut manger des fruits Harol Toral la première mitzvot dans toute la Torah vous allez voir j'aurai pas le temps de le dire maintenant mais après toute la Torah elle prend une autre lumière c'est incroyable ça va trop loin cette histoire je dis rapide parce que le temps il passe et ça m'énerve ok alors regardez première race la scène prochaine regardez les mots la scène prochaine si l'homme est comme il faut si l'homme se comporte comme il se doit ça veut dire quoi si l'homme il n'est pas bourre si l'homme fait Torah et mitzvot il sort son potentiel la terre elle sort ses potentiels aussi c'est simple c'est pshat il n'y a pas c'est pas ils sont reliés ensemble d'ailleurs je pense que c'est le pshat qu'est-ce qu'il dit il lui dit comment tu vas manger les fruits seulement si quoi si tu fais Torah et mitzvot c'est-à-dire que si tu es toi moralement spirituellement parfait c'est-à-dire tu sais ne pas manger les mauvais fruits tu sais faire Torah et mitzvot alors la terre elle est parfaite vous allez voir dans l'histoire quand tu veux savoir comment sont les êtres humains regarde comment est la terre la terre c'est le reflet des êtres humains c'est dans le pshat ne plus finir c'est incroyable je n'ai pas eu le temps de mettre tous les psoukums ça n'arrête pas ça remonte et ça remonte à la surface regarde j'ai trouvé hier soir après le chiot une phrase du racharir je ne sais pas ce qu'il veut dire ça exactement mais j'ai voulu dire en hébreu pour que ça arrête dans l'enregistrement parce que ça confirme cette idée il dit comme ça la phrase que j'ai dit en hébreu c'est la terre qui est le reflet de la situation de l'homme quand la terre te donne à manger c'est que l'homme aussi il donne des fruits regarde dans l'histoire j'avance très vite c'est un arrache cœur regardez je parle de Bria Taola au début où l'adam amare qui chama tu n'as pas été un bon homme tu as été un bourg tu as été un homme qui n'a pas fait ces mitzvot à cause de toi la terre elle est à roure parce que toi tu n'es pas fructile donc la terre n'est pas fructile donc tu ne peux pas manger la terre qu'est-ce qui se passe ? il y a plus de connexion entre la terre et l'homme incroyable c'est incroyable je ne sais pas ce que je dois couper que je dois dire j'avance vite j'ai un petit retard après il y a c'est magnifique encore une fois l'humanité se porte comme des animaux regardez les mots du Passouk je dis simplement comment le mot il est tellement présent je dis simplement comment le mot il est tellement présent il est tellement présent à cause de toi l'adam va être maudit à nouveau toi tu es maudit l'adam est maudit et toi aussi tu ne mérites pas cette terre la terre elle est le miroir spirituel quand l'homme n'est pas fructile il n'y a pas de perrode chez l'homme il n'y a pas de perrode chez la terre après il vient Noach c'est incroyable c'est incroyable je me dérugage quand je vois les Pesouk Noach il arrive il s'appelle Noach ça veut dire il est apaisé le mort il vient réconcilier l'homme avec la terre la terre la terre j'ai oublié de le dire la clala c'est que la terre elle ne fait plus de fruits justement elle fait des épines l'homme il est pourri la terre elle est pourrie et vient Adam il vient Noach il vient réconcilier la terre Rashi il dit c'est incroyable tant que Noach n'était pas là on n'arrivait pas à travailler la terre la terre était furtile comme les hommes étaient furtiles et c'est pour ça quand les hommes sont avant le Maboul qu'est-ce qu'il fait ? il est face la terre est pourrie parce que les hommes sont pourris donc je fais le Maboul je vous détruis votre terre c'est des mots très durs je vous détruis votre terre ça va ensemble et toute la théva de Noach c'est quoi ? c'est la déconnexion de l'homme et la terre c'est ça la théva et après le Maboul qu'est-ce qu'il fait Noach la première chose ? pratiquement il veut refaire la mitzvah de la rolle tochale réconcilier manger il faut que la terre soit fructile comme moi je suis fructile ma famille on donne des perotes dans la terre aussi c'est tout c'est faire bereshit comme ça la terre est reliée à l'homme Yosef est tzadik il doit mâchbir l'école à Arètes Yosef est venu sauver l'Egypte l'Egypte était pourrie la terre est la famine regardez un passout vous n'allez pas croire le mot Adama combien de fois on se passout les Égyptiens ils viennent chez Yosef ils disent quoi ? c'est incroyable incroyable la terre elle a besoin que l'homme soit à la hauteur c'est pas juste Nifla il est 30 il envoie les mergadim qu'est-ce qu'il dit de voir ? regardez comment elle est la terre si la terre se porte bien c'est que les hommes sont bien c'est ça qu'il faut chercher dans une terre tu vas voir si et d'ailleurs la phrase ultime et la preuve ultime après j'arrive aux réponses c'est quoi ? la preuve dans l'agmara tous les sionistes religieux Ravkouk et tout ça ils ont qu'on mérite la Géoula comment tu sais que le peuple juif mérite la Géoula si la terre d'Israël va commencer à avoir des fruits ? c'est une fameuse marat voilà la preuve incroyable que Mashiach il est là Ravkouk dit là-bas tout d'un coup boum des fruits parce qu'on mérite bon alors vous avez une minute de plus maintenant je vais répondre à toutes les questions va après dans l'autre chose si tu veux il y a un mignane dans une demi-heure si tu as compris maintenant vous comprenez maintenant j'ai expliqué le passage c'est moi une minute incroyable maintenant j'arrive en Eretz-Israël on arrive en Israël pourquoi on arrive en Israël ? pour faire ce qu'Abraham Abid nous voulait faire ce que tout le monde voulait faire pour manger c'est pour ça qu'on arrive c'est pour qu'Eretz-Israël les rois c'est pas Kotsvedar au contraire Eretz-Israël si elle est fructive c'est qu'on est bien et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch qu'Eretz-Israël c'est quoi ? c'est fini plus de terre plus d'orrel plus de Kots plus Zera plus de Katsir plus rien du tout on a l'impression qu'on est rejeté on a jeté du Ghana on a prié 2000 ans pour arriver en Israël justement pour que la terre mange pour qu'on mange la terre on a besoin de manger c'est pas parce qu'on a faim parce que si on mange des fruits et si la terre donne des fruits on est au réel ça veut dire qu'elle n'est pas Kotsvedar la terre est fructive c'est pas ici vous dites c'est lorsque vous c'est lorsque vous direz parce qu'il faut le dire lorsque vous direz tous mais on veut labourer la terre c'est ça qu'on attendait on veut être comme Avraham Avinu comme Yitzra Kavinu quand vous direz parce qu'il faut le dire c'est comme ça va se passer il faut le dire écoutez bien la preuve de Ramban qu'est-ce qu'on va manger la 7ème année ? la question c'est très simple Ramban lui demande mais on ne mange pas mais c'est pas manger qu'ils veulent c'est labourer ils veulent travailler la terre c'est pas qu'ils ont faim c'est pas Manohal parce qu'on a faim non il y a assez de l'année dernière je veux que la terre elle donne ses fruits je veux faire le c'est pas parce que j'ai faim parce que c'est la preuve qu'on se sent bien qu'on mérite notre terre demandera Ramban mais attends mais ils ont pas mangé déjà ils restent pleins mais j'ai pas faim je veux faire je veux pas le terrain ressemble à il n'y a rien dans le champ c'est une ruine je veux moi que moi je suis pas bourre je veux voir que la terre aussi n'est pas bourre je veux la travailler je veux la sortir incroyable c'est ça c'est ça un peu c'est ça une terre je comprends pas je suis complètement troublé 7ème année 8ème année je suis jeté du Gan Eden encore une fois ne t'inquiète pas j'ai mes raisons à moi et je considère comme Shabbat que même quand tu travailles pas la terre c'est comme si que tu travailles la terre c'est comme si que tu travailles la terre ne prends pas ça comme une galoute la punition sur la Shemitah c'est la galoute encore une fois enlevé de la terre quand tu diras Manoraj ne t'inquiète pas c'est vrai que tout le travail du peuple juif c'est un rôle oral arriver en sorte que la terre sache-le tu vas rester à la maison et la terre donnera des fruits comme dans le Gan Eden même que tu n'as rien travaillé c'est incroyable c'est la parnassa de Shabbat et dans ce cas-là c'est une mitzvah celui qui ne dit pas Manoraj il n'a rien compris au but de l'homme sur terre c'est une mitzvah chacun doit dire Manoraj je veux que la terre soit fructive parce que nous on est méritant parce que Mashiach veut en sorte que la terre est fructive c'est l'étant messianique donc le c'est tous les mérites d'un rôle oral comme Adam Arishon sans que tu dois travailler voilà Rabotai merci